On donnait la parole maintenant à un raciste noir, c'est vrai, on entend jamais, un suprématiste noir. Alors bonjour, professeur Cocofès, il est origine des Antilles. Aux Antilles, tu sais, après l'abolition, ils étaient obligés de donner des noms. Mais si t'arrivais en fin de journée, des fois, le mec était crevé, toi il était là, bon, toi ça sera pied de chaise, tu m'emmerdes, repasse demain, j'ai plus d'idée. Non, non, j'expliquais, non mais voilà, non, tout à fait, tout à fait, monsieur Cocofès. Alors, vous êtes historien, anthropologue, qu'est-ce que la question noire, la race noire, l'affaire Dieu-Donné, vous avez quelque chose à nous dire de tout cela ? Tout d'abord, je connais très bien Dieu-Donné, qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne me considère pas du tout. Comme un raciste, un loin-sans-fort. Mais le bon sens nous pousse à accepter qu'il existe des races à l'intérieur de l'humanité. L'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, représente un sous-groupe, le mélanoderme, chocoderme, selon Anicordie. Alors, l'étude chocodermique, nous permet de mettre en évidence que l'homme noir, l'homme noir, possède une couleur, l'homme de couleur, alors que l'homme blanc en est dépourvu, le leucoderme, ou vanilloderme, parce que lui descend directement de la méduse. Alors, eh oui, colorimétrie zéro. Quand je regarde la main, on voit les veines. Ah, la méduse ! Ben alors, de cette réalité scientifique, va naître une jalousie que je nommerais épidémiques. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter, nous allons remonter à 500 000 ans avant Jésus-Christ. Parle pas du mois d'octobre. Bon. À ce moment-là, chocoderme et vanilloderme, on vivait en harmonie, en Afrique. On sortait de l'océan. Mais très vite, le vanilloderme va se plaindre. Pourquoi je n'ai pas de couleur ? Pourquoi je ressemble tant à la méduse ? Alors, le chocoderme, il rigole, il ne comprend pas. Je ne suis pas responsable de ça, moi. C'est Dieu qui a voulu te faire moche comme tu es. Alors, le vanilloderme, c'est sans vilain. Il a what ? Il a trop what ? Donc, il va fuir en Europe. Il va se cacher dans la forêt avec les marcassins, les poules et les pigeons. Et là, il va ruminer. Le chocoderme a la couleur, moi, je n'ai pas la couleur. Pendant ce temps-là, le chocoderme, il ne comprend pas. Il est où l'autre face de méduse qu'on rigole ? Donc, en e-wap, il va ruminer, ruminer le vanilloderme, il va aller voir le soleil. Soleil, brousse-moi. Le soleil dit non, non. Tu n'es qu'une méduse, retourne dans la mer, enfin. Donc là, il va ruminer, rumination, jusqu'à avoir la révélation de la méchanceté même. C'est grâce à la révélation de la méchanceté même que le vanilloderme, il va inventer le fusil. S'il n'a pas le fusil, il ne peut pas bagarrer. Il ne peut pas retourner en Afrique. Bon, mais je reviens. Non. C'est grâce au fusil de la méchanceté même qu'il va envahir le monde de Napoléon à Hitler. Tout ça, par considération médisodermique. Quand je suis devant la glace, ah, qu'est-ce que c'est cette méduse qui me suit depuis toujours. Alors, Hitler n'était pas le plus méchant. Là, je reviens sur ce qu'ont dit les prédécesseurs. Chez le vanilloderme, le plus méchant, le plus belliqueux, le plus menteur, et sans aucun doute, le vanilloderme a argenté. De son nom scientifique, le vanilloderme a kippa. reconnaissable à la demi-noie de coco qu'il a sur le sommet du crâne. C'est pour cacher à son Dieu les mauvaises intentions qu'il a à refaire. Le vanilloderme a kippa a pris le pouvoir chez le vanilloderme grâce à l'argent, d'où le nom de vanilloderme argenté. Alors, le problème de Diédonné, c'est-à-dire que le vanilloderme a kippa n'aime pas le chocoderme. Toujours le voir danser, jouer au ballon, tu vois, zouk, 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 mais si tu parles, je mets la chicote. Alors, c'est pour ça. Il faut savoir qu'Akippa City, le pays qu'ils ont volé aux Palestiniens, là-bas, les chocodermes qu'ils appellent les falachas, là-bas, bon, les femmes sont stérilisées maintenant. Ce n'est pas gentil. Toujours à dire que le chocoderme est une race primitive. Une zéro-passion d'identité. Qu'est-ce qu'un primitif ? Alors, c'est la sépulture qui va déterminer la civilisation. Alors, comment enterrent-on les morts chez le chocoderme ? Au milieu du village, devant sa maison. Les enfants jouent sur la tombe, la grand-mère repasse sur la tombe, on va danser sur la tombe, chez le vanilloderme, à la sortie du village, à côté des poubelles, qui est le primitif, qui ne l'est pas, on verra ça la semaine prochaine. Alors, évidemment... ...